Coucou tout le monde c'est Murguen alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un livre dont je vous l'avais pas présenté et pourtant je l'ai acheté dès sa sortie c'est fabriquer ses sachets magiques sans formule pour le succès, l'amour, la prospérité et le bien-être chez Alliance Magique édition de Elohim Leafar je sais pas si je prononce bien alors je tiens vraiment vous présenter cette revue avant parce que il va y avoir quelques vidéos qui vont faire écho dans ce calendrier à ce livre fabriquer ses sachets magiques alors on nous dit créez votre propre magie les sachets magiques également appelés sacs de charme gris gris ou encore sachets à mojo sont peut-être les amulettes ou talismans les plus populaires au monde partout sur le globe nombreuses sont les cultures et traditions spirituelles à intégrer leurs confections et ce à des fins très diverses s'il n'existait pas jusqu'à présent de guide pratique pour leur création cet ouvrage remédie à ce vide littéraire avec brio des cercles magiques aux correspondances planétaires en passant par l'utilisation des associations de couleurs des herbes des pierres des bougies et des phases lunaires l'auteur propose des méthodes simples pour créer et consacrer des sacs de charme pour l'amour la chance le succès le bonheur la santé la richesse la protection la prospérité ou encore la réalisation d'objectifs avec plus de 100 formules fabriquer ses sachets magiques mélangez l'éclectique de wicca de houdou de vaudou ou encore la magie gitane ou folklorique latino américaine est un excellent guide pour débutants il offrira également aux praticiens chevronnés de nouvelles perspectives sur l'art de fabriquer l'une des formes des sorts les plus appréciés de la magie populaire si vous cherchez des moyens d'améliorer des temps de votre magie ce livre est fait pour vous donc on apprend que l'auteur est astrologue radiesthésiste il étudie et l'ancien enseigne des sujets ésotériques sur les plateformes numériques et réseaux sociaux il est blogueur chroniqueur pour plusieurs publications internationales donc c'est un livre que vous trouvez au prix de 20 euros et donc on va regarder ensemble qu'est ce que ce livre nous apporte alors sachez que moi personnellement les sachets c'est quelque chose que j'apprécie depuis très longtemps j'aime beaucoup ce principe là et du coup j'avais envie de voir un petit peu ce qui se disait dans ce livre et comment était la pratique et donc du coup je voulais vous le présenter là pour peut-être vous aider vous verrez dans mes vidéos suivantes à trouver vos propres idées donc on a un sommaire alors on va avoir un art noble et ancien on va nous parler du cercle magique de l'autel des objets enchantés d'encens ensuite tradition et pratique on va parler des couleurs des plantes des herbes des gènes des pierres des essences des huiles des animaux des zoos et ensuite on va aller voir les différents charmes qu'on peut trouver donc on va avoir tout ça une production à oui on dirait que mes livres sont neufs quand je lui ai acheté non non c'est juste que je suis très hover Maniaque en fait avec mes livres et donc c'est extrêmement rare qui soit qui soit abîmés ou pliés donc là on dirait vraiment qu'il sort de chez le libraire mais c'est pas le cas en fait c'est juste que je suis un petit peu grave avec ça donc vous allez avoir l'hôtel on vous a dit naninana les objets enchantés le talisman personnel charger son talisman détruire un talisman donc on va avoir tout ça avec un petit peu d'histoire tradition et pratique qu'est-ce qu'un sachet magique le pouvoir des sachets magiques les sortilèges charme d'amour romantique la confection donc comment on fait pour faire son sachet et là on va vous parler donc du coup les phases de la lune quelle est l'ambiance quelles sont les cérémonies de consécration qu'on peut faire après chacun a les siennes si vous avez les vôtres ne suivez pas forcément celle là c'est chacun fait comme il le sent donc voilà pour ça et les couleurs donc là on va rentrer dans le vif du sujet quand vous allez vouloir faire votre sachet magique vous allez vous intéresser avant tout à la couleur peut-être utilisée pour votre sachet donc on va avoir par exemple le bleu pour l'empathie l'amitié la paix la liberté la confiance en soi et l'indépendance donc vous avez à peu près les coloris que vous pouvez trouver on a ensuite les plantes et les herbes donc c'est très intéressant si vous n'avez pas par exemple déjà le grand livre des correspondances par exemple vous avez quand même pas mal de choses ici pour arriver à trouver à trouver de quoi mettre dans vos sachets en ayant le bon les bons ingrédients d'accord je suis désolée je suis en train de regarder ma fille qui est en face de moi qui est en train de faire n'importe quoi alors par exemple la cannelle liée naturellement à l'amour et à toutes sortes d'enchantements et d'illusions elle protège des voleurs utilisez-les utilisez-les pour trouver un emploi et pour bannir les mauvaises énergies dans les systèmes d'irrigation et les salles de bain voilà ce qu'on nous dit un exemple donc une fois qu'on a passé nos plantes on va avoir les gemmes et les pierres voilà c'est pareil on va en avoir quand même pas mal et si on prend une pierre au hasard allez la calcite autrefois utilisée par les arabes pour apporter la paix dans le foyer c'est une gemme décorative et purifiante qui a le pouvoir d'anéantir toute la négativité qui l'entoure vous pouvez en avoir autant que vous voulez chez vous placée au coin d'une pièce elle éloigne les cauchemars installisant stratégiquement à chaque coin d'une maison pour empêcher les disputes voilà ça peut vous aider dans votre sachet donc il y en a plein on va y aller moldavite et de char très bientôt décès ensuite on va avoir les huiles qu'on peut utiliser par exemple l'huile d'agrumes huile à base de plantes de résineuses ensuite on a les huiles et les essences donc voilà par exemple le jasmin voilà l'huile essentielle de jasmin connu pour son parfum délicieux et ses propriétés associées à la clairvoyance et à la précognition en aromathérapie c'est un puissant enphrodisiac les relaxants musculaires en homéopathie en naturopathie c'est un analgésique un antidépresseur un antiseptique un anti-inflammatoire cette huile ira à merveille dans un kit de premier secours naturel il est aussi fréquent en parfumerie on s'en sert beaucoup en méditation en thérapie de relaxation et même pour améliorer le sommeil en soirée c'est une magie blanche il permet de guérir les blessures superficie les infections cutanées il est tout indiqué pour consacrer des sachets magiques dédiés à la relaxation à la paix intérieure pour provoquer des rêves prémonitoires donc voilà vous voyez qu'on en a vraiment pas mal du tout on a ensuite les animaux alors ça c'est ceux qui veulent utiliser les eaux mais on est d'accord vous pouvez aussi utiliser une image d'accord une image une sculpture etc de l'animal dont vous voulez apporter à votre sachet l'énergie des propriétés de l'animal de ce qu'ils représentent pardon donc voilà là on va aller aux recettes comme un petit livre de cuisine donc charme d'abondance et de succès donc sac de vœux, charme d'argent, charme pour projeter vos désirs, pour réussir vos objectifs charme de succès, charme d'abondance donc là on nous dit un soir de pleine lune en mars déjà vous choisissez vos jours après vous arrangez les trucs à votre sauce un sachet rouge et placer à l'intérieur les graines de 7 types de fleurs trouver ou acheter, ajouter du riz, une placée de cannelle et 7 pièces parfumer l'intérieur et l'extérieur du sachet avec quelques gouttes d'huile de boite centale pour la chance suspendez le sac à un ruban rouge et accrochez-le près de votre cuisine ou votre garde-manger pour que le foyer ne manque jamais de nourriture donc voilà vous allez avoir tout plein de recettes comme ça dans tout le livre pour équilibrer ses chakras pour les jeunes mariés, pour la santé, repousser les cauchemars excusez-moi, j'ai de nouveau un chardin à bord, c'est génial je dois vous casser des droilles charme pour affaiblir les sorciers maléfiques pour le repos des défunts, voilà vous avez vraiment vraiment beaucoup de choses un charme de divination, de clairvoyance en fonction de votre signe astrologique donc par exemple on nous dit pour les signes d'eau je vais aller voir mon mien cancer les cancers sont très émotifs, persévérants prudents, sensibles, impressionnables et parfois mélancoliques ils peuvent également se montrer capricieux et irritables pour les personnes nées sous ce signe je recommande une amulette pour améliorer la concentration et la volonté de travailler ou d'étudier durant le mois de juillet si possible à la lumière de la pleine lune allumez une bougie à la vanille ou aux fruits fabriquez une amulette en forme de crabe représentant le symbole astrologique du cancer enduisez-la de 7 gouttes d'huile de rosier musca ou d'extrait d'ombre tenez-la pendant quelques minutes dans vos deux mains vous concentrez à vos désirs à long terme puis placez-la sous un oreiller à chaque pleine lune rajoutez quelques gouttes d'huile avant d'aller dormir pour régénérer son pouvoir je te le lirai après alors charmes d'abondance pour Noël donc voilà on a les charmes pour Noël qui sont là les valpurgistes aussi fabriquez un sachet avec des rubans et des fils verts rouges et blancs ajoutez une demi cuillère à soupe de pain une des racines ou deux feuilles de chêne réduite en poudre une cuillère à soupe de guifray 20 pépins de pomme et un bâton de cannelle parfumez le sachet de quelques gouttes d'huile essentielle de pain et de cannelle puis bénissez-le sur votre hôtel la nuit de l'esprit de Noël placez-les sur la table du néné avec une bougie verte et remerciez les esprits pour leur faveur donc voilà et en conclusion vous avez magie, désir et pilote vous avez pas mal de choses en annexe aussi le credo du mage les plantes qui sont associées au signe du zodiaque les celles à l'amour par exemple voilà si vous cherchez pour la joie la bardane, la chicorée, le trèfle, le guille, la rue, le safran et le milpertuis vous avez les jours de la semaine vous avez les encenses qui vous sont donnés voilà vous avez pas mal de correspondances qui vous sont données pour pouvoir travailler et faire vos propres sachets magiques donc voilà si ça vous intéresse c'est un livre qui a pas mal de ressources pour un prix qui est pas très excessif vous aurez pas mal de choses là dedans et on va un peu parler de comment on transforme un petit peu ces idées de sachets magiques à nous dans notre période de l'Avent et vous l'aurez dans les prochaines vidéos bisous voilà bon